salut les amis donc ce matin il fait tôt vous voyez derrière moi c'est la nuit donc c'est une nouvelle journée en immersion donc immersion pour ceux qui connaissent pas le concept je fais un épisode où je filme ma journée de travail de a à z c'est à dire du matin jusqu'au soir là on est le samedi 26 août et il est 5h25 du matin j'ai quelques réservations donc aujourd'hui ça va être une journée chargée c'est du coup l'épisode en été il y en a pas mal qui l'attendait donc je vais expliquer comment elle va se passer la journée avant ça juste quelques secondes une petite pub pour ma chaîne ceux qui connaissent pas abonnez-vous vtesla on parle de vtc de marketing du coup j'essaie de donner des conseils sur ce que je sais quand je peux et je croyais que c'était les clients mais non donc et voilà donc ceux qui souhaitent soutenir la chaîne il ya aussi des codes de parrainage les gars les codes de parrainage si vous avez des amis de la famille fait passer vos amis en premier pour ceux qui veulent utiliser les miens merci à vous il n'y a pas d'obligation je sais que les codes des fois c'est pour en ce moment pour hubert je crois que d'ailleurs il ya que le parrain qui touche l'argent il faut se renseigner à chaque fois pour bol que je crois que c'est les deux 100 euros chacun c'est à dire au moment où tu t'inscris sur l'application tu touches 100 euros le chauffeur c'est à dire le parrain le filleul donc à part ça donc là j'arrive proche des clients je crois qu'ils sont juste là ils sont là donc j'arrive à mes premiers clients les amis en direct live je fais ma course c'est une course de 35 km 80 euros et on se récupère juste après donc les amis j'ai déposé les premiers clients du coup du coup il est 6h13 le jour il commence à se lever légèrement du coup je vais je vais essayer de donner le montant à chaque fois des courses ça peut être sympa je sais que les gens ils aiment bien c'est normal de savoir je vais essayer de donner le montant en détail le nombre de kilomètres et aussi où j'ai eu la course ça peut être intéressant de savoir comment j'ai fait pour obtenir la course aussi donc on va parler tout au long de la journée je vais essayer de donner quelques conseils si je peux sur comment je les ai obtenus sur le métier en général et puis aussi du coup aujourd'hui c'est beaucoup des courses privées course privées c'est ce qu'on appelle c'est les courses qu'on a en direct sur hors application on va dire et du coup là ça va vraiment être nous qui fixons le tarif donc là la course tout à l'heure j'ai j'en ai parlé rapidement que j'avais pas trop le temps c'était une course 2 qui menait vers la guerre saint-charles à marseille une course de 35 euros 35 km je veux dire 80 euros donc c'est une course en application c'est variable mais elle est payé à peu près 40 45 euros donc là c'est le double on va voir que à chaque fois les courses privées c'est pratiquement à chaque fois le double au minimum le double le triple d'où les amis l'importance ou plutôt moi j'en ai parlé depuis le premier jour sur la chaîne c'est vrai que là jusqu'à maintenant on a fait pas mal j'ai fait pas mal de vidéos pour expliquer comment ça marche les applications bon il ya eu quand même j'ai fait quelques vidéos où j'ai parlé comment obtenir des courses privées vous pouvez les retrouver pour ceux qui n'ont pas vu mais on va essayer d'approfondir ça à moi c'est ça qui m'intéresse c'est ça le c'est ça le but de la chaîne on va dire moi c'est moi je crois ça je crois encore une fois bon ben ceux qui veulent faire que de l'application parce que ils ont intérêt à faire que de l'application ils veulent ils veulent faire que de on va dire sans rendre de compte peut-être ou peut-être mettre offre quand ils veulent mais franchement il ya moyen de faire des courses un peu mieux payé ou même beaucoup mieux payé sans être prisonnier non plus on va le voir donc là on voit c'est le double c'est direct le double donc moi le but de le but en fait que j'ai envie d'expliquer le but de mon travail on parle souvent de salaire combien ça gagne ben justement là on est dans le coeur du sujet c'est incomparable quoi on peut et je sais qu'il ya des gens qui gagnent bien leur vie en application il ya aussi des gens du coup qui payent des locations très cher qui payent des assurances très cher et qui se retrouvent pas en application ça existe aussi mais moi j'ai pas mal d'amis chauffeurs qui gagnent ils travaillent beaucoup par contre beaucoup d'heures et malgré que les courses elles soient pas non plus très très bien payé j'arrive à à bien gagner leur vie bien gagner leur vie ça veut dire quoi ben c'est c'est s'ils font beaucoup d'heures donc ça représente je sais pas moi 12 heures sur 12 heures par jour on peut faire 300 euros sur 300 euros ben il vous reste 130 150 euros pour vous ça peut paraître beaucoup ou peu ça dépend ça dépend de quel côté on se met moi je trouve que c'est un minimum quand on travaille 12 13 heures dans les embouteillages de faire je sais pas combien de courses 15 20 courses 15 courses à la fin de la journée s'il vous reste net 120 130 euros je trouve que c'est un minimum après c'est sûr certaines personnes ils sont jeunes il y en a ils ont pas de diplôme se dire ben je peux toucher je peux je peux arriver en travaillant certes beaucoup et bien sûr dans des zones qui le permettent parce qu'il ya des zones il ya des zones où même si on est présent 12 heures ben ça a passionné bon et du coup dans ces hommes là on peut faire 300 euros 300 euros de chiffre d'affaires attention les gars toujours ça je le répète souvent chiffre d'affaires c'est pas bénéfice donc j'ai une commande un appel et je vais voir c'est qui et je reprends de suite donc je suis là les amis de retour du coup bah c'était un appel c'est intéressant de voir les choses comme ça aussi c'est un appel en direct bah via ils ont eu mon numéro via mon site internet et ils voulaient faire un aéroport là il est 6h28 il trouve personne le gars malheureusement moi j'ai une course j'ai une course de prévu c'est pas une grosse course mais c'est une réservation que j'ai prise juste après là du coup la gare saint charles j'ai une autre petite course de 30 euros mais je suis obligé de rester sur ma course de 30 euros je peux pas laisser tomber mon client même si l'autre course c'est c'était une course de 110 euros vers l'aéroport mais il voulait en direct donc il est 6h30 moi je lui ai proposé je pouvais être là 7 heures souvent on a des courses comme ça où c'est en immédiat c'est à dire le client il veut de suite et c'est compliqué quoi et le problème quand on a des courses comme ça via notre site internet ou via des pubs sur google google ads c'est que le gars si vous venez pas dans les 10 minutes ben pas là par exemple je lui ai dit une demi-heure même si je dis ok je suis là dans une demi-heure on prend la réservation le gars d'ici là ce qu'ils font ils essayent de trouver sur uber sur bolt et il trouve et au final vous vous pressez pour rien parce que 8 fois sur 10 il va partir avec avec une application donc moi ce que je lui ai proposé s'il essaye sur l'application parce que de toute façon je sais qu'il va essayer donc il essaye encore un quart d'heure 20 minutes et si jamais il n'y a toujours pas de chauffeur parce qu'il est dans une zone en fait où il ya très peu il ya moins de demandes donc il ya peu de chauffeur s'il trouve personne d'ici une demi-heure ben il m'appelle d'ici une quart d'heure donc ça va me laisser le temps de faire ma course à moi je vais faire une petite prise en charge là c'est une course de 25 euros en fait 25 euros qui dure 6 à 7 minutes c'est une toute petite course c'est une petite course mais en application c'est payé 9 10 euros quoi donc là elle est à 25 euros course privée cette course je l'ai eu sur un groupe groupe whatsapp la course d'avant celle de la gare saint charles je l'ai eu avec un collègue vtc d'un partenaire avec qui je travaille on s'échange beaucoup de courses il me donne pas mal de travail il a beaucoup de boulot donc c'est même elle elle a beaucoup de boulot c'est une femme et elle me donne pas mal de courses et voilà donc c'est en direct c'est une course d'un collègue il ya plusieurs moyens en fait d'avoir des courses dans le vtc hors application c'est les courses de collègues en direct il ya les courses du coup whatsapp c'est un peu pareil sauf que là les gens des fois souvent vous les connaissez pas il faut réussir à intégrer les groupes pour avoir accès aux courses mais il n'y en a pas tant que ça c'est un peu le fin des groupes ça dépend des groupes sûrement des régions mais il faut pas croire que le groupe voile whatsapp vous arrivez il ya que des courses à 100 200 euros qui vous attendent ça se passe pas comme ça c'est temps en temps il ya des courses mais il ya des courses comme ça en immédiat par exemple là bon il est 6 heures du matin donc c'est même pas la peine que je la poste ça va être une galère de de trouver un chauffeur mais sinon c'est ça c'est les courses en immédiat qu'on peut pas faire on essaye de la mettre sur un groupe voir si un chauffeur qui est juste à côté donc les groupes whatsapp c'est pas non plus il faut en avoir bien sûr c'est indispensable mais c'est pas si vous trouvez des collègues des partenaires privilégiés qui ont confiance en vous bas ça va ça va plus rapporter que les groupes donc du coup il ya aussi les sites internet moi ça je le conseille tout le temps tout le temps et même justement pour les gens qui ont un bon réseau je sais qu'il ya pas mal de chauffeurs qui sont dans le métier depuis même plusieurs années un an deux ans trois ans même plus et que grâce à leur zéro à grâce à leur réseau ils arrivent à gérer un bon chiffre d'ail arrivent à faire un bon chiffre d'affaires et finalement ils sont jamais fait leur site moi je trouve que c'est dommage voilà c'est dommage parce que quand on a ses courses ben déjà on paye pas de com parce que dans dans les courses des collègues il ya souvent une com à payer là par exemple dans la course à 80 balles que j'ai fait il y avait 10 euros de com généralement dans les petites courses là de 20 30 km il n'y a pas de com de 20 30 euros y'a pas de com plus la course elle est importante plus la com elle est importante donc là cet autre moyen de de faire du chiffre d'affaires c'est ben le site internet votre site internet où les pubs google ads donc c'est lié à votre site ça ça c'est la seule chose je trouve dans le vtc où il faut vraiment se donner la peine et où c'est un peu plus compliqué c'est c'est maîtriser google ads mais ça vaut le coup moi je le conseille fortement c'est dommage qu'on est dans le métier ok même si tu as un bon réseau tu arrives à travailler là tu payes pas de com tu as les clients directs tu peux trier tes courses parce que souvent sur les par exemple google ads c'est pas des clients à toi forcément donc c'est des gens qui appellent comme ça ils essayent d'avoir un chauffeur si tu lui dis non je suis désolé je suis pris si la course elle t'intéresse pas il n'y a aucune conséquence donc c'est ce que je disais tout à l'heure les courses privées c'est pas toujours des obligations on peut dire oui on peut dire non aussi voilà les amis donc tout ça pour avoir des explications sur quel est le meilleur moyen d'avoir des courses privées et des bonnes courses privées bonnes courses privées meilleur moyen c'est ton site internet avec les bons mots clés avoir des partenaires privilégiés des gens sur ils savent mais ça c'est pareil il faut il faut être sérieux dans son travail on va voir aujourd'hui que le chiffre d'affaires il va être beaucoup plus important que quand on fait de l'application mais il faut pas croire que ça tombe du ciel c'est un travail ça a l'air facile comme ça mais c'est pas si simple ça demande du sérieux ça demande de la bonne communication ça demande une voiture propre ne jamais revenir sur sa parole enfin à moins ce qu'on ait des choses graves fin des c'est impossible mais voilà tout ça il faut vraiment très sérieux là je m'approche donc du coup aujourd'hui c'est un peu j'essaye franchement c'est le but moi je partage mes connaissances et après vous prenez un peu à droite à gauche un peu de partout et vous 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 gardez ce qui vous intéresse mais moi le but c'est de partager les connaissances donc là aujourd'hui forcément ce sera une vidéo un peu plus longue pour ceux qui connaissent la chaîne je sais pas si si vous avez remarqué mais j'ai essayé de réduire un peu le format je suis passé plus sur des vidéos de je sais pas de 10 15 minutes là aujourd'hui c'est un peu freestyle et je laisse je laisse tourner la caméra j'essaye de dire en plus j'essaye en tout cas de dire des choses intéressantes et en fait des choses qui peuvent vous quelle direction prendre quoi quelle direction prendre c'est quoi qui rapporte c'est vers quoi il faut perdre du temps pour avoir quoi s'intéresser et quand vous faites un site vous le faites pour toujours quoi ou en tout cas pour x années ça peut être très rentable c'est un temps qui est investi mais qui peut être très intéressant donc là je vais faire ma petite course de quelques kilomètres et on voit par la suite j'ai d'autres réservations dans la journée je sais plus à quelle heure je vais regarder ça tout à l'heure on va bien sûr essayer de faire un peu d'appli franchement je cache pas que j'en ai fait très peu très très peu d'appli cet été mais c'est que ça plaît aussi donc on va essayer de mixer un petit peu même si le chiffre ça va être une majorité de courses privées on va essayer un petit peu de faire d'application voir si ça sonne bon bah on se retrouve de suite les amis juste après la course j'ai donc déjà mis le jour il s'est levé donc là il est 6h54 on est toujours dimanche 26 août et donc j'ai fini ma force commence à faire jour et et j'ai allumé les applications donc ça fait déjà une heure et demie qu'on a commencé j'ai fait deux courses donc j'ai une course uber 12 euros 83 c'est ouf c'est très loin 17 km d'approche aujourd'hui ça va être par contre j'ai mis les applications mais ça va être sélectif quand même je vais pas faire le but c'est quoi c'est de d'économiser de l'énergie peut pas passer à l'été comme ça quand il ya beaucoup de travail on peut pas passer le temps à faire des courses même si je fais rien à la limite il vaut mieux que que je garde l'énergie je me repose un peu que de faire des courses pas intéressantes avec des grandes approches et mal payé donc on va être sélectif j'ai allumé bolt et uber dommage j'aurais bien fait ma course aéroport mais le gars il m'a pas rappelé il va être cette heure il a dû trouver quelqu'un sûrement ça va vite mais c'est le jeu bah du coup du temps je fais quoi là je fais je vais aller boire je pense je vais aller me boire un café donc aujourd'hui j'ai commencé à 5h30 et je vais finir vers j'ai une réservation j'ai plusieurs réservations encore aujourd'hui enfin c'est des petites courses mais j'en ai une à 5h15 donc je finirai pas avant 6h30 c'est sûr ça fait ça fait une bonne journée mais dans cette journée j'ai des choses à faire vers midi 11h midi donc même peut-être je prendrai une heure ou deux même peut-être deux heures donc au total en tout cas il y aura il y aura une bonne journée de travail on verra on fera les comptes à la fin que ça soit le chiffre d'affaires ou combien d'heures de travail j'ai fait effectivement donc là il y a une nouvelle course c'est où très mal payé aussi 8 euros 60 maintenant ce qu'ils ont fait sur hubert ils mettent des courses c'est un peu du coup le même style le même système qui assure sur les groupes whatsapp c'est à dire il y a une proposition de course et le premier qui accepte à la course mais l'ancien système existe toujours quand même la preuve ça sonne c'est bien c'est la course à 8 62 que personne n'a prise et on l'a fait pas il faut mieux payer des amis et on vient c'est dommage c'est dommage j'ai l'impression que bolt ces derniers temps ils essayaient de faire l'effort de faire jouer l'offre de faire jouer en fait le libre marché c'est à dire que là il n'y a pas de chauffeur à un moment donné il va sonner ça sonne plusieurs fois parce que là le guide est 6h50 il est dans une zone où il n'y a personne pourquoi sortir des courses à 8 euros 50 c'est dommage nous sur la côte on a des clients en plus on a de la chance et et d'ailleurs d'autres régions en france souvent on a des gens c'est rigolo parce que des gens qui sont allés je vais aller à l'extrême c'est des millionnaires et on se retrouve avec des courses à voilà là c'est plus c'est un aéroport je vais le prendre là c'était une course à 60 euros donc je l'ai prise je l'ai prise comme quoi il faut il faut trier en fait il faut trier et ce que je disais c'est que c'est dommage parce que on se retrouve dans des situations où il n'y a pas de chauffeur comme là dans le coin où le gars cherchait la commande il n'y a pas de chauffeur à 6h50 le matin il n'y a pas de chauffeur même des fois en journée il n'y a pas de chauffeur des gens qui sont prêts à donner de l'argent on sait que c'est des coins l'application c'est des intelligences artificielles ils savent très bien que en plus le client a demandé déjà plusieurs fois la course il trouve personne il faut qu'il soit refusé dix fois pour qu'il y ait une majoration moi c'est ça que je reproche pourquoi ne pas laisser une offre et la demande se réguler un petit peu toute seule et surtout plus rapidement ok quand il n'y a pas de taf les gens ils sont prêts les chauffeurs on est compréhensif quand on est en bas de saison tout le monde peut comprendre ça on est en bas de saison il n'y a pas énormément de travail tout le monde peut faire les efforts mais là non seulement il y a beaucoup de travail il y a peu de chauffeurs du coup dans les zones des clients qui sont aisés voire plus qui sont même parfois riche et on se retrouve à faire des courses là il y avait neuf kilomètres d'approche pour faire du 8 euros 50 c'est ça que je reproche laisse laisse le marché se réguler à un moment donné le gars il fait deux trois demandes passent les courses à 15 euros ok même si c'est une course de 3 euros les clients ils sont prêts à payer pourquoi vous vous incitez pas plus les chauffeurs à venir c'est on va on va pas faire on va pas faire 15 kilomètres pour faire 8 euros 15 kilomètres d'approche enfin de course au total il ya neuf kilomètres d'approche plus quatre kilomètres de course ouais ça fait 13 kilomètres plus revenir à un point de départ parce que dans la zone c'est pas sûr pour 8 euros c'est pas possible et le gars le touriste il est dégoûté bon ils ont mis en place les trucs uberx priorité et tout déjà uberx priorité c'est le client il paye trois euros en plus il paye trois euros en plus pour avoir un chauffeur qui vient plus vite mais trois euros pourquoi brider à trois euros je veux dire moi je comprends très bien que je pense d'après moi que des applications ils font ça pour essayer quand même d'avoir il ya des clients qui sont pas capables non plus de payer 20 euros pour une course de trois kilomètres ok mais dans des circonstances et comme je le redis les intelligences artificielles ils sont ils sont capables de faire ça les algorithmes ils sont capables de faire ça ils sont capables de voir qu'on est dans des zones touristiques que les gens ont les moyens je sais pas on voit mais et bolt l'a fait récemment sur quelques courses ça fait quelques mois quelques semaines je le vois est ce que ça va durer ou pas moi je demande toujours à voir sur le long terme parce que des fois c'est bien beau ça marche un moment mais ils ont essayé de le faire moi j'ai vu passer des courses de trois kilomètres après j'en ai vu la dernière fois une cause de trois kilomètres à 38 euros donc là on est passé ils ont vraiment ils ont vraiment c'est c'est pas tout le temps mais ça fait et peu importe moi je dis le client demande la course deux fois trois fois dix fois au bout de dix fois il faut que le prix grimpe les gens ils viennent et tu rends service au client le chauffeur il est prêt à venir même s'il a 20 minutes d'approche même 20 kilomètres s'il va être payé 40 euros il va faire les 20 kilomètres plus les trois kilomètres bon là on est à l'extrême une course de 38 euros pour trois ou quatre kilomètres c'est ça ça je comprends que c'est très haut mais mais pourquoi pas même pourquoi pas à partir du moment où à la fin le client il est il a accepté de payer parce qu'il ya personne le chauffeur il fait 20 kilomètres d'approche certes mais finalement son approche elle va être payé à 2 euros le kilomètre environ donc il est content et tout le monde est content donc ça c'est mon gros on va dire mon gros coup de gueule que je le répète un quand c'est un peu calme que la saison elle est basse on fait avec c'est on comprend tout ça mais pas au mois d'août pas au mois d'août sur la côte d'azur mais 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 vous verrez je sais que ça sera régulé un jour je suis persuadé verrez cette vidéo on n'aura plus dans des zones touristiques des moments de fortes demandes on n'aura plus des courses à 8 euros moi j'y crois après je peux me tromper mais dans quelques années on verra quelques mois même les moments de tension on n'aura plus des courses à 10 euros qui vont sonner ça va sonner à 20 25 j'y crois on verra on verra si ça se passera comme ça mais les moments de forte tension il ya où il ya très peu de chauffeurs et il ya une demande assez forte en tout cas il faut que les prix montent et voilà c'est mon petit coup de gueule on va dire petit coup de gueule du matin donc du coup on en revient en fait que que j'ai pris une course vers l'aéroport pour faire l'aéroport je fais un petit aller retour vite fait je crois qu'après j'ai une réservation à 11h30 mais là c'est bien ça roule vite j'ai pas combien de kilomètres 50 kilomètres à faire donc ça fait pas beaucoup du kilomètre ça fait un euro 50 à peu près même pas un euro 40 mais pourquoi en tout cas c'est intéressant même à prendre que c'est un peu moins bien payé parce que là on est dans des heures on va pas dire c'est des heures creuses parce que des fois ça travaille super bien à 7 heures du matin mais justement c'est sur des longues courses et c'est un peu tout ou rien c'est à dire si je prends pas cette course même si elle est payée moins d'un euro 50 kilomètres je peux rester à rien faire surtout qu'avec uber il ya un petit avantage je sais pas si les gens y connaissent quand on prend une course vers l'aéroport en tout cas c'était comme ça jusqu'à récemment c'était comme ça on est prioritaire pour pour faire un retour quand on arrive en aéroport on est prioritaire pendant je crois 10 minutes donc on dépose le client et pendant 10 minutes s'il ya quelqu'un d'autre qui veut faire ben moi ça sera aéroport de marseille vers une autre destination je suis prioritaire 10 minutes donc du coup souvent ce qu'on fait surtout les dimanches ça on est dimanche et il ya une forte demande à l'aéroport en tout cas chez moi ici le dimanche matin ou ouais les heures comme ça donc j'y crois j'y crois je crois que je peux prendre quelqu'un donc ça fera 70 plus on verra si je trouverai quelqu'un après je peux trouver quelqu'un aussi en course privé d'ici là donc je les prises voilà j'ai prise on va la faire je vais chercher jessica jessica je suis à 100 mètres d'elle elle m'attend sur le côté je la vois sur le radar je la vois sur le radar 70 mètres et elle est elle est là ok voilà bah on se retrouve de suite juste après ma course j'en ai pour une petite heure ils sont quatre d'ailleurs c'est pas que jessica à des chutes donc on finit jessica jessica terminé la course oui 5 étoiles et voilà ça va s'afficher j'ai plus je crois que c'était 69 ou on va voir 68 41 voilà donc là je suis en attente à l'aéroport on voit maintenant en marseille c'est nouveau il ya berlin en fait il n'y a pas longtemps il ya berlin donc voilà les amis ben je me mets en attente à à l'aéroport on va voir ce que ça donne donc là on est à deux je suis en attente du coup à l'aéroport je me suis décalé parce qu'il faut sortir de du dépose minute pour se mettre en attente donc je me suis décalé de deux qui est un kilomètre quoi j'ai fait cinq minutes en voiture et je suis en attente j'ai sonné une course déjà 19 euros j'ai pas pris j'ai pas pris parce que sam 19 euros et puis ça me décalé un petit peu de ma route c'était pas intéressant généralement j'attends perso j'attends dix minutes en aéroport voilà j'aime pas attendre trop longtemps comme j'ai dit tout à l'heure il ya une genre de priorité pendant quelques minutes je vois s'il ya que s'il ya quelque chose d'intéressant ou pas je reste environ dix minutes max ou des fois bien sûr quand j'ai d'autres courses derrière je repars direct mais là voilà je vais attendre encore cinq minutes je vais voir ce que ça donne là justement il ya deux minutes on m'a appelé pour pour sur mon téléphone via une pub google ads pour une petite course c'était une petite course proche d'une gare c'était une petite course qui est loin d'ici du coup mais c'était que je facture généralement 30 euros il n'ya pas beaucoup il ya trois quatre kilomètres mais c'est une zone où il ya peu de peu de chauffeurs une zone touristique et c'est 30 euros la course donc on voit que là j'ai fait la course en application 50 km à l'aéroport c'était 70 euros et c'est le jeu j'ai pas pu faire la course de 30 euros pour trois kilomètres c'est incroyable la différence quand on regarde comme ça mais mais c'est le jeu donc c'est pour ça que quand il ya du travail l'été il vaut mieux passer par son son circuit à soi quoi c'est à dire que là c'était via mon site c'est beaucoup plus rentable et voilà donc on va voir j'attends encore cinq minutes il est 8 heures et ma prochaine réservation je crois qu'elle est 11h30 donc j'ai le temps j'ai le temps on va essayer de travailler je vais pas rester à rien faire j'ai sur le retour ce qui est bien c'est pour ça aussi je l'ai pris cette course c'était un super chargeur je peux m'arrêter pour charger un petit peu parce que j'ai l'impression que la journée est longue j'ai déjà j'ai déjà manqué deux courses privées bon après j'ai travaillé donc c'est pas perdu je suis content quand même je sais le jeu mais mais j'ai j'ai refusé deux courses privées il est 8 heures du matin ça veut dire que la journée elle risque d'être pas mal là du coup ça fait deux heures et demie travail et j'ai fait plus que les jours que les les vidéos en immersion dans le métier de chauffeur de vtc que j'ai fait en hiver en deux heures travail un peu plus on a déjà largement dépassé le chiffre de la journée je crois j'avais fait au moins 15 ou 20 courses en application on voit la différence bon ben du coup du coup du coup du coup bah on se retrouve dès que ça sonne en fait dès que ça sonne ou sinon bah si je repars on va voir s'il ya des courses et on se retrouve très vite alors les amis je suis parti de l'aéroport et je suis allé charger la voiture j'ai eu personne à l'aéroport donc j'ai fait le retour à vide et j'en ai profité pour aller c'est sur ma route j'ai fait même pas trois quatre minutes de détour pour aller un petit peu recharger j'avais pas mal de batterie mais quand on a une voiture électrique il faut prévoir donc normalement un plein dans une voiture c'est à dire de batterie ça me suffit pour faire la journée mais je préfère être prévoyant et si j'ai l'occasion je m'arrête cinq dix minutes et je remplis un petit peu de batterie voilà et là alors un petit point il est 9h30 donc la journée ça fait déjà à peu près quatre heures de boulot donc voilà il fait beau on est fin août voilà il ya je pense que c'est une bonne journée il ya l'air d'avoir pas mal de travail on va voir ce que ça va donner le programme ensuite c'est quoi ben j'ai eu une course une petite course une petite réservation à 11h30 là il est 9h30 donc ça fait quatre heures je travaille là j'ai mis les applications j'ai une uber qui sonne mais pas assez cher mon fils 8 euros 62 en plus c'est de l'approche il ya deux on me propose deux courses dont une à 40 euros mais elle me renvoie à la gare saint charles 40 euros pour 35 km ça m'intéresse pas tout à l'heure j'ai pris l'aéroport parce qu'en fait je savais que il y avait un petit peu moins de courses disponibles à vers 7 heures du matin voilà pourquoi je les prises et puis elle n'était pas trop mal payé 50 km 60 euros bon pour de l'application quoi là c'est en une autre course à 8 euros 50 qu'est ce qu'ils veulent huber ils veulent que je me prenne en photo des fois il ya un petit message comme ça ils testent en fait ils veulent savoir si si on est bien la personne donc ils nous demandent de confirmer la photo le petit sourire vite fait et c'est bon je me remets sur huber j'ai bolt aussi d'activer toujours j'ai vu qu'il ya des majorations sur bolt où je suis on va voir si ça a sonné j'ai l'impression que bolt il est un peu moins réactif c'est à dire voilà là c'est le gars de marseille non ça c'est une autre course beaucoup d'approche toujours vers marseille il ya 11 km d'approche pour 46 euros une course de 34 km 46 euros ouais en fait pourquoi je prends pas ces courses parce que je compte en fait j'ai deux heures devant moi avant mon rendez vous et j'espère faire mieux que 46 euros la la si je prends cette course bon je n'aurais pas pour deux heures mais j'en aurais pour une heure et quart une heure et demie au final le temps que je revienne je vais plus rien faire donc je pense que je peux faire les 30 40 euros avec des petites approches des petites courses c'est un calcul et vu qu'on est en pleine saison il ya toujours le téléphone qui peut sonner à chaque instant je compte surtout sur ça donc à la limite travailler en application mais comme là du coup ça m'a permis d'aller charger ma voiture c'est moi je me sers des applications c'est pas les applications qui servent de moi donc ça m'a permis de combler du temps d'aller charger ma voiture donc tout bénef tout bénef et là on va voir en plus là j'en ai profité pour revenir dans un secteur j'ai un petit truc à faire perso de pas long c'est le petit avantage quand on travaille pour soi bon c'est vrai attention quand on est en application chauffeur vtc ou peu importe même si c'est pas de l'application même si on n'est pas en application ok on est libre ok on travaille pour soi mais il ya quand même on est obligé de faire pas mal d'heures par semaine donc l'argument il est quand même il reste valable la preuve là j'ai besoin d'un quart d'heure bon c'est rien de c'est rien de spécial en fait je peux le dire c'est ma soeur qui n'habite pas ici et qui retourne chez elle elle a passé quinze jours donc chez mes parents et elle repart chez elle en avion je vais lui dire au revoir tout simplement vite fait et c'est sûr que quand on travaille pour un patron ce petit quart d'heure là bah après il ya des patrons compréhensifs aussi mais on fait pas ce qu'on veut là je me suis casé ma petite mon petit un quart d'heure une demi-heure que je vais perdre là c'est un petit avantage c'est sûr c'est pas négligeable mais bon on peut pas prendre quand même des vacances non plus forcément quand on veut parce que par exemple ben nous on travaille super bien l'été et ouais en plus si si vous avez des enfants ben les vacances et l'été pour les enfants mais vous pouvez pas les caser l'été parce que c'est là où il ya le plus de demandes donc c'est un peu un entre deux après pareil la dernière fois mais justement je profiter de je profiter que ma soeur soit là on a fait un repas au restaurant en famille un jour précis donc voilà j'ai pas pris de rendez-vous à ce moment là et puis voilà j'ai fait mon j'ai fait mon resto qui a duré d'ailleurs assez longtemps deux trois heures c'est sûr après je peux prendre ma journée demain si j'ai envie de passer toute la journée en famille ben je la passe toute la journée là en famille c'est pas on peut décaler le travail surtout que par exemple nous sur la côte la côte d'azur je pense que paris c'est peut-être pareil l'été je sais pas alors là c'est plus c'est une course il ya beaucoup d'approche franchement il ya trop d'approche c'est une course à 56 euros qui va avec sans provence mais franchement je vais pas la prendre il ya 15 km d'approche donc on se rend compte que ceux qui suivent la chaîne que l'hiver on prend tout et là on la moi en tout cas personnellement comme j'ai dit les applications c'est un plus je compte sur les courses privées où je fixe le tarif qui est beaucoup plus élevé et des applications je prends quand je peux je prends les courses quand elle m'intéresse 15 km d'approche là l'hiver je leur ai pris de suite celle là quand c'est calme le boulot je la prends de suite sincèrement parce que nous même si on a un bon réseau même si on a un bon site internet notre région qui est lié au tourisme baisse l'hiver les courses privées il y en a très peu et si on veut travailler ou alors prendre des congés prendre des mêmes des mois de vacances on peut se permettre l'été on peut faire un très gros chiffre d'affaires un très beau chiffre d'affaires l'été surtout c'est ce que j'allais dire tout à l'heure et finalement j'ai perdu la pensée c'est ce que je voulais dire si la journée je veux passer une journée en famille ou faire des restos ben le soir je peux travailler si je veux parce que c'est pas du 24 heures sur du 24 heures sur 24 mais pas loin pas loin donc je peux décaler ma journée la journée je fais mes trucs que j'ai à faire et le soir je vais travailler c'est possible aussi quand on a un petit réseau nos clients habituels on peut toujours les refiler en plus pour pas dire non bien sûr c'est la base de du de comment dire des courses privées il faut pas refuser ses clients habituel quoi là je me suis permis de refuser quand même une course à 55 euros comme j'ai dit tout à l'heure si mon téléphone il sonne la plus petite des courses et 30 euros ouais ou alors des fois je fais des petites remises avec les habituel je fais des petites courses de 2 3 km à 20 euros ça m'arrive aussi aux clients habituel mais voilà donc j'avais deux heures j'ai laissé 40 euros et 55 euros on va voir donc je fais ma petite pause que je dois me faire c'est très court et je me remets sur les applications avant ma cause de 11h30 on se retrouve de suite les gars heureux les amis donc j'ai pris ma petite pause mais rapide j'ai pris une petite pause de 20 minutes même pas et on m'a appelé sur mon téléphone on m'a appelé pour une petite course là c'est c'est pas loin j'y suis presque d'ailleurs c'est il ya trois kilomètres petite course de trois kilomètres donc il est quelle heure il est 10 heures passé 10h05 10h05 on m'a appelé c'est une pub google ads voilà pour ceux que ça intéresse de savoir comment j'ai eu ma je pense ça c'est des choses très intéressantes ça vous permet de voir de quelle manière j'ai eu les courses donc je sais pareil des touristes qui veulent aller à la gare ils sont quatre est ce que je les vois s'ils sont pas là je vais essayer de vous montrer la vue ou l'endroit de la prise en charge c'est un peu plus loin ouais je disais ceux qui suivent ils savent que j'aime bien filmer les décors le cadre de travail on a de la chance franchement je sais que par rapport à d'autres endroits j'ai un collègue vtc je pense il va voir la vidéo qui est venu de paris là il peut en témoigner c'est pas la même chose c'est sûr que après hors saison à beaucoup moins de travail mais on a un cadre incroyable donc je suis arrivé je vais juste filmer deux secondes voilà les amis mais allez je retourne à mes clients donc j'ai fini la course 25 euros donc c'était une course de trois kilomètres je crois à peu près c'est beaucoup le c'est ce genre de course on a beaucoup dans les dans les petites villes là dans les petites villes balnéaires c'est beaucoup trois quatre kilomètres cinq max donc là c'était 25 euros ils étaient quatre ils m'ont mis un peu le bordel dans la voiture parce qu'en fait je les ai récupérés ils n'étaient pas la plage ce matin mais ils avaient les pieds ils ont marché dans le sable genre donc heureusement j'ai un aspirateur puissant d'ailleurs je conseille là j'ai pris avant j'avais pris un aspirateur portable amazon et je les change et il manque au départ il marchait pas trop mal après il manquait de puissance donc je suis passé sur un daison là j'ai pris un daison v8 et marche nickel franchement je vois la différence énorme donc là par exemple ce qui sonne c'est des courses sur les groupes voilà donc là c'est rien d'intéressant c'est pas dans ma zone mais je suis toujours connecté bien sûr et juste avant ben du coup qu'est ce que je disais ouais pour mon aspirateur donc par exemple là ça m'a permis de j'ai mis un petit coup en une minute il est très puissant c'est le v8 daison et franchement il ya une énorme différence avec le l'aspirateur amazon que j'avais ouais j'ai mis en une minute j'ai gagné du temps voilà c'est c'est les problèmes les problèmes des sudistes qu'est ce que c'est pas intéressant c'est pas intéressant 9 euros il ya pas mal d'approche ok espèces on refuse moi j'ai mis les espèces sur sur les applications j'ai mis les espèces les touristes très peu très peu la dernière fois j'ai pris trois jeunes je sais pas d'où ils étaient d'ailleurs 3 jeunes avaient fait un peu la fête donc je dis bon ben bon après je sais pas peut-être qu'ils aient ils n'étaient pas dans un état catastrophique mais ils ont dû faire un peu la fête ils avaient mis en espèces et je les ai encaissé avant de monter sinon pour le reste rs j'avais fait une vidéo sur ça moi les grosses courses pas les grosses courses c'était une course 3 60 euros donc c'est quand même assez important et je les ai encaissé direct dès que je suis arrivé j'ai dit les gars il faut payer si ça vous dérange pas je procède comme ça avant de avant de démarrer la course direct ils m'ont dit y'a pas de souci s'ils m'avaient dit le mieux c'est 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 si tu veux tu ouvres la fenêtre et tu leur dis comme ça dès que t'arrives si tu sens pas le truc c'est au feeling si tu sens pas trop le truc ben tu leur dis tu leur dis il faut payer d'avance je procède comme ça avec tout le monde si ça vous dérange ou pas si tu sens qu'ils commencent à dire non mais moi si ça ben tu tiendes la course quoi c'est pas possible de prendre des risques au final c'est même pas pour des risques de pas être payé c'est on va se prendre la tête avec les gens on n'est pas là pour ça quoi donc les amis ben là je suis en attente il est quelle heure un petit point il est 10h30 je rappelle un petit rendez vous 11h30 donc il me reste une heure voilà j'ai fait 25 euros donc tout à l'heure j'ai refusé une course à 55 que j'ai failli je voulais accepter pareil très mal payé 8 euros 40 et en plus c'est pas c'est pas à côté donc quand on connaît bien la ville l'avantage c'est pas seulement de regarder le temps d'approche ou le kilomètre d'approche c'est de regarder la ruelle aussi parce que des fois on connaît des raccourcis où on sait si là il ya des routes elles sont embouteillées il y en a elles sont pas embouteillées donc franchement là dans la zone où je suis je connais tellement bien le la zone que je peux je peux aller très vite quand je fais mes courses et sans forcément rouler vite c'est juste il ya toujours deux trois chemins je prends le chemin le plus rapide selon l'heure selon le jour donc voilà donc oui je disais tout à l'heure j'ai refusé une course à 55 euros j'ai failli l'accepter franchement j'étais à deux doigts parce que c'est quand même des belles courses j'ai fait le pari de réussir à faire les 55 euros avec beaucoup moins de kilomètres parce que c'était une course 55 euros je crois qu'il avait 48 km ou 50 je sais plus 50 km aller retour 100 km là où j'allais aix-en-provence pour faire un retour ça aurait été très compliqué donc 100 km pour 50 euros là pour l'instant j'ai fait 25 euros je sais pas j'ai dû faire en tout trois kilomètres la course l'approche plus là ouais 5 6 7 km donc 5 6 kilomètres il me manque encore une course pour pouvoir arriver aux 50 euros que j'ai refusé c'est faisable il me reste une heure j'ai une belle course en appli qui là ma prise en charge elle est à 9 kilomètres de là où je suis 9 10 kilomètres donc si j'ai c'est dommage ça va pas vers ma zone c'est de l'autre côté ça là c'est bol qui sont trois quatre fois d'affilé la même ça augmente c'est passé de c'est ce que je disais tout à l'heure c'est passé de 8 à 9 60 si ça ressonne c'est la même personne si ça ressonne donc comme quoi sa major vite là ça a majoré un euro et quelques pour pour 20 secondes on va voir à faire le test si ça sonne je vais essayer de filmer ça ressonne c'est fin si c'est la même course ouais je disais si j'ai une course en appli même qui est pas super bien payé mais que elle me rapproche de mes fameux 9 km que j'ai à faire encore une fois une utilisation je trouve intelligente des applications donc depuis ce matin c'est sûr que mon taux là il est il est très bas j'ai refusé que j'en ai refusé 20 d'affilé là je crois que cet hiver là la pire période qui avait pas de travail je crois que j'étais à 50% de et sur hubert pour l'instant y'a rien hubert j'ai j'ai mis j'ai choisi ma destination justement sinon ça aurait sonné déjà hubert j'ai mis ma destination vers la destination que je veux aller donc hubert si ça sonne ça sera j'accepte de suite enfin des fois ça arrive qu'on met une destination ils n'en voient pas forcément pas forcément dans le sens de la destination quoi on va voir et après ça donc on va voir j'ai une autre réservation à 17h15 donc j'ai pas mal de temps aujourd'hui en fait tout à l'heure je crois j'ai dit on est dimanche mais en fait on est samedi il ya pas mal de retour ben beaucoup de gens ils louent du samedi au samedi donc il ya beaucoup de d'aéroports de gare je vais avoir pas mal de temps même si comme je l'avais dit au départ je vais je vais devoir faire une pause d'une bonne heure une heure une heure et demie est ce qui est bien l'été bas si on veut enchaîner non stop après ça fait des c'est des journées fatigantes en fait plus dans le sens pour penser à demain après demain là même d'enchaîner des petites courses d'application ça peut le faire des ceux qui mais moi j'estime que je regarde sur le long terme quoi sur la saison entière donc j'ai de la chance de bien travailler là bas je du coup je sélectionne les courses je sélectionne les courses parce que je pourrais faire aujourd'hui 50 courses et faire faire non-stop pas m'arrêter une seconde pratiquement mais après des fois ça m'est arrivé de faire des gros journées comme ça le lendemain ben on se lève plus tard où on travaille moins au final c'est kiff kiff quoi les deux si on prend les deux jours celui où on a travaillé celui où on s'est un peu reposé donc voilà je suis plus dans la sélection de la course et dans ouais dans le mais un rapport prix kilomètre plus élevé donc il est 10h36 ben je vais en profiter pour passer un petit coup de fil et si ça sonne on se récupère de suite ouais voilà finalement je suis allé faire ma prise en charge les neuf kilomètres je les ai fait à vide il n'y avait pas de course vers là donc je sais pas grave je suis arrivé un peu en avance et voilà le décor donc c'est pas un bord de plage ma prise en charge mais j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup les arbres les pins comme ça c'est vraiment très très beau des gens là qui ont des belles vues là je sais pas si on voit là il ya la vue à cette ville elle l'a vue sur la mer là on voit pas très bien mais bon on voit c'est un très joli décor bon voilà les amis je fais vite fait ma course je crois qu'il ya la cliente là au loin la voix c'est ma cliente ça voilà les amis allez je sais pas loin trois kilomètres et je et je on se revoit pas plus voilà les amis je voulais vous filmer un petit peu le cadre de travail en fait ça c'est un endroit où j'emmène souvent mes clients quand c'est mis à disposition donc là on le fait ensemble vous allez voir la vue en direct donc là on monte on monte c'est important le cadre de travail en tout cas pour moi c'est important et là ça monte encore et voilà c'est en haut de la falaise donc ça on voit marseille au loin et là on voit la ville de cassis voilà les amis c'était juste quelques petites secondes et on reprend le travail donc les amis j'ai fait ma course de 30 euros un petit point il est midi 4 et je vais faire ma poste que je devais prendre je suis presque arrivé d'ailleurs donc là j'ai fini ma course de 30 euros là la réservation et je suis en fait c'est une autre activité donc c'est de la location d'appartement j'ai un petit un petit appart que je loue d'ailleurs un appart que j'ai durement gagné pour la pour la petite histoire j'ai pas d'héritage même s'il n'y a pas de honte d'avoir des biens il n'y a pas d'honte mais celui-là il est 100% fruit du travail et les amis du travail on essaie de de partir de rien moi j'ai pas j'aurais pas de honte si j'étais né riche et que et que j'aurais hérité il n'y a pas de mais moi pour le coup je peux être quand même content de dieu merci de de mon parcours fin de mon petit parcours parce que c'est rien c'est mais quand on part de tout en bas on arrive à faire des petites des petites choses comme ça faire un peu deux trois sociétés arriver à faire un petit peu de location à droite à gauche moi franchement je suis très content et reconnaissant donc tout ça pour dire que j'ai besoin de mon heure heure et demie pour mon une autre activité et le vtc me le permet et en plus là il ya une petite borne juste à côté où je peux charger gratuit c'est pas magnifique ça donc le temps que je fasse mon rendez vous je vais charger les amis je vais charger cet après midi j'ai quoi j'ai deux rendez vous cet après midi j'ai pour l'instant j'ai une réservation de prévu à 13h30 et une à 17h15 je crois c'est des cours de 30 80 euros quelque chose comme ça c'est pas des grandes courses après si j'arrive à finir mon rendez vous avant ben je je speed si j'ai une belle course qui tombe pas en application une course privée on sait jamais genre midi 45 13 heures mais 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 ça dépend de quand les gens vont arriver ça dépend je compte pas trop là dessus je préfère partir sur 13h30 et après il me resterait une belle après midi de travail on va voir on va voir ce que ça va donner c'est la beauté du métier de vtc on sait jamais ce qu'on va faire on sait jamais ce qu'on va faire mis à part mes deux réservations mais comme c'est pas des courses longues il va me rester pas mal de temps pour faire autre chose il va me rester quoi à peu près ouais un créneau assez long pour faire des belles courses ça serait bien des beaux petits décors là que je vous montre moi j'aime bien faire ces vlog vtc mais j'aurais bien je crois j'ai j'aurais bien aimé faire vélo vlog vlog comment s'appelle voyage c'est ça que j'aurais dû faire vous montrer les faces cachées la beauté de la région de marseille marseille et sa région il ya plein de petites villes autour de marseille c'est magnifique il ya les calanques il ya cassis à la ciotat il ya après un peu plus loin il ya bandol il ya plein de petites villes il ya les calanques de marseille aussi bon bref là on s'éloigne du sujet bon allez je vais à mon rendez vous à plus tard les gens finalement j'ai fini mon rendez vous là que j'avais et j'ai réussi à intercaler une petite course il est midi 59 donc j'ai pris une pause d'une heure et j'ai glissé une petite course juste avant ma réservation de 13h30 et une petite course mais c'est toujours bon à prendre ils sont juste là et voilà je fais ma petite course et on se revoit de suite donc j'ai fait j'ai fait quoi les amis j'ai fait une course là qu'on m'a appelé sur mon téléphone c'est des clients que j'avais déjà fait c'était une toute petite course un kilomètre et demi finalement un kilomètre et demi ça représente presque rien mais il avait des gros bagages ce qui arrive des fois et pour ceux qui connaissent pas il ya même des fois des locations de voitures même de van de berlin ou de vannes où les clients ils ont tellement de bagages qu'il ya il ya même pas de personnes dans la voiture il ya juste des bagages et ils payent pour les bagages et bien sûr ils payent le le prix d'une course normale là c'était presque ça parce qu'il n'y avait pas beaucoup à marcher bon par contre il y avait les gens dans la voiture mais j'ai fait un kilomètre et demi et j'aurai encaissé 20 euros voilà c'est c'est un bon prix un prix pas trop cher des clients que j'ai déjà fait donc là j'ai une course hubert c'est quoi 22 km d'approche incroyable comment ils font pour envoyer des courses à 22 kilomètres du coup là j'ai quoi une autre hubert priorité ben c'est eux 23 km d'approche incroyable il s'est mis en priorité 13 euros 04 là le gars qui comprend pas comment on prend des courses il va là bas il a perdu de l'argent donc on retourne je vais l'éteindre parce que là j'ai pas le temps de je vais faire ma course perso il est quelle heure il est 13h24 on fait un petit point du coup là je fais ma réservation là j'ai une course qui est réservé à 13h30 je suis presque arrivé chez la cliente encore une fois on va à la gare décidément aujourd'hui c'est c'est gare aéroport à fond c'est normal c'est le samedi ça arrive souvent le dimanche c'est plus balade je trouve bon après dans notre métier de toute façon c'est gare aéroport souvent c'est normal mais aujourd'hui particulièrement l'avantage c'est que pour des courses privées j'en fais beaucoup aujourd'hui je pense qu'au final on arrivera à une dizaine de courses facile même plus parce que après ça j'ai on m'a rajouté on m'a appelé donc mon partenaire ma collègue vtc qui m'a appelé qui m'a rajouté deux pour deux petites courses c'est que des petites courses là on est à combien de la gare on est pareil 3 km et demi 4 km de la gare 30 euros donc là déjà en premier cette course de 13h30 comment je l'ai eu je l'ai eu via mon site internet via mon site donc site internet on sait jamais si c'est pub ou publicité enfin on sait parce qu'on peut voir dans google ads le rapport et voir si c'est un clic ou c'est ou si c'est en fait un référencement naturel c'est à dire que le client a tapé ben vtc plus votre vie et a en fait il y a deux moyens le client de vous contacter avec un site internet c'est soit par l'intermédiaire d'une publicité s'appelle google ads soit directement sur votre site c'est google aussi mais ça s'appelle le référencement naturel c'est à dire ils cliquent pas sur une publicité il vient si vous tapez vtc votre ville vous êtes classé en premier ben le client vient et tape et clique sur votre site sans passer par une publicité c'est gratuit généralement il faut payer un référencement donc c'est pas totalement gratuit et les deux marchent franchement généralement dans les activités c'est souvent le référencement naturel qui marche le mieux mais là dans le vtc ça marche bien google ads franchement c'est je le répète je l'ai répété plusieurs fois mais un très bon investissement un site internet j'ai fait une vidéo spéciale sur ça on peut faire des on peut faire des sites internet sur on peut faire des sites sites internet gratuit quoi enfin avec des tutos sur internet c'est pas gratuit mais il faut payer des abonnements c'est à l'année là c'est pas cher c'est quelques dizaines d'euros par mois 10 ou 20 euros ça dépend de votre hébergeur quoi et sous wordpress quoi que ça se fait le plus facilement possible moi j'ai payé j'ai payé et je suis je me suis mis dans une zone un tout petit peu à côté c'est à côté du centre de marseille donc ça appartient pas à marseille et je suis premier et est-ce que ça me rapporte plus ou pas j'ai l'impression que les pubs payantes ça marche bien quand même donc tout ça pour dire que là j'ai eu cette cliente avec une plus avec mon site internet et voilà prochaine course c'est du coup on m'a donné ces deux allers-retours ensuite que j'aurai à 14h30 pour un mariage des gens qui vont cette fois ça change un peu ça sera pas la gare c'est des gens qui vont de leur hôtel à l'église et il ya six personnes donc je vais faire un aller-retour et du coup bah ça fera deux fois 30 euros c'est c'est toujours pareil c'est le forfait minimum 30 sauf des fois cas particulier ben là la course d'avant j'avais un kilomètre et demi à faire et je leur ai fait avant 20 euros c'est important moi je trouve surtout dans tous les cas ce que je conseille mais bon je pense que ça c'est logique mais surtout annoncer le prix à chaque fois avant chaque trajet annoncer le prix faut pas gêner faut pas gêner parce que c'est bien pour vous et pour le client il n'y a pas de malentendu on fixe le prix les conditions à l'avance le prix à l'avance l'horaire à l'avance il sait tout il n'y a pas de malentendu au dernier moment même si vous pouvez avoir le moyen de paiement c'est le top moi j'ai la machine à cartes bleues d'ailleurs j'en fais beaucoup il la faut mais si certains chauffeurs ils l'ont pas faut le préciser parce que maintenant il ya de plus en plus de gens dans les courses privées il ya beaucoup de cartes bleues voilà donc là je suis presque arrivé donc j'amène ma cliente à la gare elle rentre chez elle et ensuite je fais je m'occupe du mariage à tout à l'heure les amis j'ai fait ma dépose et là je suis en attente et on vient de m'appeler pour annuler les deux petites courses du mariage que je devais faire bon voilà c'est des choses qui arrivent c'est assez rare mais c'est pas grave donc là je suis en attente je remets les applications je vais mettre on va faire un peu de bol du bain ça tombe bien ça permet un peu de rallumer les applications donc là il est 13h48 et je remets les applications en route donc les amis je donne un peu de mes nouvelles alors qu'est ce qui s'est passé il est un petit point ensemble il est 15h21 donc en ce début d'après-midi c'était assez calme après ma réservation que j'avais à 13h30 j'ai déposé je pense que j'étais à la gare à 13h45 13h50 donc ça c'était une course de 30 euros après ça qu'est ce que j'ai fait je me suis mis sur les applications j'ai vite fait vu un pote on a parlé un petit peu rapidement j'ai pris un petit quart d'heure et ensuite je me suis mis sur les applications donc en une heure une bonne heure on va dire une heure une heure et quart j'ai fait trois petites courses de ce fameux mariage en fait tout à l'heure j'ai une annulation pour des courses privées là j'ai eu c'est plein de familles qui allaient à l'église donc c'était intéressant parce que c'était sur application des très petites courses des très petites courses alors il y en avait une de deux kilomètres deux kilomètres et demi et la dernière un kilomètre et demi et elles étaient payées à chaque fois sur bol 12 euros c'est super rapide donc j'ai fait 12 fois 3 à 36 euros sur bol ouais c'était les courses de cinq minutes max à chaque fois très intéressant donc voilà ben ça m'a permis de passer mon heure en attendant mon rendez vous là ma réservation et ma réservation ça va vers la gare des gens qui rentrent chez eux encore une fois la course elle fait quatre kilomètres 30 euros donc quatre kilomètres 30 euros c'est voilà j'ai cinq minutes d'avance là je vais les attendre je les amène à la gare et après je vais remettre les applis on va voir ce qu'on va on va voir ce qui va avoir j'ai une autre réservation à 17h15 donc deux heures deux heures de la patienter on va on va travailler on va voir toujours surprise qu'est ce qui va se passer donc là j'ai comblé un peu le temps avec ces trois petites courses 35 euros bon franchement j'ai rien fait j'ai pas du tout forcé c'est intéressant pour une heure une heure et quart j'ai vu passer des belles courses par contre de 50 60 euros en application et je les ai pas prises puisque j'avais mes réservations mais bon même si je les avais fait c'est un peu comme tout à l'heure c'était des courses de 50 euros aller-retour il ya presque deux heures donc c'est pas tout le temps j'avais fait une vidéo sur ça franchement les courses longues c'est pas tout le temps le le plus intéressant surtout si vous voulez préserver un peu votre énergie votre voiture je suis pas super fan moi de ces de ces de ces longues courses en application des fonds on peut pas les refuser c'est comme ce matin 70 euros pour 50 km elle tombait dans un créneau horaire intéressant mais je suis pas super fan moi de ces de ces courses payées à 1 euro le kilomètre là je préfère faire comme là des bolt à 12 euros le les deux kilomètres 6 euros le kilomètre que ces courses de de 50 kilomètres pour ou 60 kilomètres pour 50 ouais ça fait 1 euro 10 quoi 50 kilomètres il ya 55 euros donc pas terrible voilà voilà bon on a fait un petit point je fais ma course et on se retrouve tout à l'heure donc j'ai ramené ma réservation à la gare et et juste avant de les ramener quoi je fais souvent ça c'est à dire que genre deux minutes avant d'arriver à la gare en plus quand c'est la gare je me mets sur l'appli et ça ça a sonné donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enchaîné je suis arrivé à la gare j'ai déposé ma course privée et j'ai sonné une course majoré à 15 euros je crois je crois que c'était 15 euros je verrai j'ai pas eu le temps de regarder c'était sur bolt donc c'est souvent comme ça ici dans les stations balnéaire ou vers la côte c'est gare plage plage gare gare plage donc là ce que j'ai fait c'est que je suis allé vers la gare donc j'ai allumé l'appli j'ai sonné je suis reparti vers la plage et quand je suis arrivé à la plage j'ai re sonné uber confort pour la gare donc ça m'a fait aller retour aller en 20 25 minutes 15 et 12 27 et 30 57 euros en ouais les 30 minutes max et là je viens d'arriver donc c'est mon aller retour aller là je viens d'arriver à la gare et j'ai vu un train donc je vais sonné enfin je vais sonné il n'y a pas de certitude jamais de certitude mais à 90 90 % de chance que je re sonne ou sur uber ou sur bol et ça sera intéressant même si c'est pas en duration parce que je suis sur place il est 15h57 et j'ai ma prochaine réservation de courses privées à 17h15 là j'ai reçu un pourboire d'un euro à la course précédente donc on va voir j'ai annoncé qu'on veut je vais sonné mais je vois qu'il ya le bus alors quand il ya le bus on sonne moins forcément ah ah bah j'ai sonné je vais essayer de montrer au moins la cour c'était à 8 euros et quelques bon je n'ai pas bien montré mais je voulais la montrer c'est pas grave c'est 8 euros 50 mais je suis sur sur place c'est une cause de qui le même pas trois kilomètres donc je vais la faire et du coup je repars vers la plage elles sont vraiment rapide aujourd'hui là c'est la fin de la saison pour déposer les gens il ya personne sur la route c'est incroyable donc le client du coup il est là il m'a commandé il est sur le quai je le vois là sur hubert il est sur le quai je pense que je vais sonner bolt là j'ai sonné hubert on va voir si je vais sonner bol donc tout ça c'est des éléments intéressants à prendre en compte bon après il ya les chauffeurs il ya plein de chauffeurs aussi qui me regardent ils connaissent tout ça d'ailleurs force à eux et pour ceux qui connaissent pas c'est intéressant d'avoir les horaires d'arrivée des des trains des avions donc sur les avions on a les applications la flight tower ça s'appelait l'application de la sncf elle est pas mal pour avoir les horaires des trains après là j'ai même pas regardé l'horaire j'ai vu le train qui est arrivé donc je l'ai annoncé que j'allais sonner c'est pas mal de c'est que des touristes donc du coup c'est que des gens qui ont qui ont besoin de nous il n'y a pas d'amis ils n'ont pas d'amis qui vont venir les chercher donc là le collègue il m'a commandé sur le quai face il s'appelle fait je pense votre en anglais fait l'attente est très mal payé sur les applications c'est abusé ça c'est un point encore une fois il ya c'est pas que moi j'ai toujours dit les applications ça peut être intéressant d'ailleurs là je comble mes trous des courses privées je crache pas dans la soupe mais comment encore une fois on peut avoir aussi peu de dédommagement pour l'attente c'est incroyable et je pense que tout le monde bon les clients ne seraient pas content mais quelque part ils comprendraient ils comprendraient quand on fait attendre quelqu'un donc là les trois premières minutes c'est gratuit et là je le vois il marche il arrive une fois que ça commence à être payant il se dépêche voilà là on est dans le ça commence à être payant mais attention c'est genre même pas un euro la minute ou un truc c'est 80 50 centimes la minute donc le guide va attendre 5 5 minutes il paye je pas 80 centimes de c'est une dame d'ailleurs je crois que c'était un prénom de c'est une dame une jeune fille avec sa mère bon voilà on se retrouve les amis à de suite tiens donc j'ai déposé les deux dames de la gare là où j'ai dit que le je vais sonner parce que j'avais vu j'avais vu le train arrivé c'était une petite course de moins de trois kilomètres pas très bien payé mais j'avais pas d'approche donc je les ai conduit et j'ai sonné sur bolt donc j'ai sonné sur bolt la commande bolt était à 300 mètres de la dépose uber donc est très intéressant là aussi on peut jouer sur deux applis je le recommande pourquoi pas sur trois j'ai un appel et je récupère de suite donc je reprends les amis ce que je disais j'ai eu un appel il voulait encore une course en immédiat c'était via via google ads il voulait une course en immédiat et boah c'était une petite course mais du coup ça c'est pas fait bon bref donc de là j'ai enchaîné ma deuxième course bolt donc ce que je disais plus on a des applications plus on a des choix du choix plus on peut trier et là 300 mètres plus loin j'ai pris mon autre course bolt je crois que c'était huit kilomètres 24 euros net chauffeur donc c'est là où je dis ils font des efforts parce que sur application les courses de huit kilomètres elles sont elles sont rarement à 24 euros net elles sont le plus souvent à 12 13 14 donc ça c'est bien c'est c'est appréciable donc aujourd'hui j'aurais bien aimé donc là j'ai une course de 9 euros 76 sur hubert je vais pas la prendre ce qui a pas mal d'approche donc j'aurais aimé montrer un peu plus de sonnerie hubert bol parce que je sais que les gens aiment bien voir mais à chaque fois je sonne quand je suis avec des clients donc là je montre le genre de course 9 euros 76 9 euros 76 trois kilomètres d'approche mais j'ai ma course privée qui va arriver j'aurais aimé montrer par exemple plus de choses comme ça plus de plus de prix en fait mais là je vais le faire je vais vous montrer mes deux courses bol je vais montrer mes deux courses bol je vais mettre la caméra face face arrière alors ça c'est la course que je vous parlais donc c'est la course bolt 8 kilomètres 7 pour 28 euros 70 attention ça c'est un montant brut donc en net ça fait je crois 24 euros à peu près donc 24 euros et ce qui est intéressant pour 11 minutes de trajet c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc 11 minutes pour presque 9 km ça va vite ça va vite donc ouais j'aurais aimé montrer plus de prix toute façon à la fin après on va faire on va faire un bilan enfin je vais montrer toutes mes applis combien j'ai fait en détail sur hubert sur bolt ma caisse ma caisse de mon téléphone on va faire en détail je vais juste montrer une autre course que j'ai fait juste avant et ça c'est la course un peu avant que j'ai fait un aller-retour vite fait vers j'ai fait l'aller-retour plage-gare que je vous avais parlé donc là aussi intéressant un cours de deux kilomètres à 17 euros c'est bolt aussi c'est majoré franchement ça fait du combien ça ça fait du 8 euros le kilomètre et course de cinq minutes c'est ce que je parlais tout à l'heure donc j'ai dit à peu près de tête cinq minutes et finalement je vois que ouais c'est ça cinq minutes quoi j'en ai enchaîné pas mal du coup à ça c'est intéressant on voit que les longues courses tout à l'heure c'était 50 euros il me fallait ouais une heure et demie deux heures aller-retour et là on fait des courses intéressantes voilà je me remets face avant les amis donc voilà j'ai remis face avant et il est un petit point il 16h33 j'ai ma course j'ai mon ma course à 17h15 la réservation donc c'est dans pas longtemps et la dernière ma dernière course bolt elle m'a emmené près de chez moi les amis et ça tombe bien parce que je vais prendre une petite demi-heure même pas 20 25 minutes troisième pause de la journée et en fait j'ai quelque chose à faire encore une fois c'est pas pause pour rien faire j'ai quelque chose à faire donc encore une fois je peux plus ou moins entre guillemets faire ce que je veux voilà je fais ma petite pause et par contre du coup ma réservation est à 9 km d'ici si si je vais je vais quand même je vais mettre les applis en destination comme ça le temps que je fais ce que j'ai à faire si je sonne je peux retourner là-bas avec avec une appli et en appli ça serait au moins 20 25 30 euros donc ça peut être intéressant on verra sinon je le fais à vide à tout à l'heure les amis re les amis donc finalement j'ai déposé ma dernière cliente directement ma pause a duré un peu plus longtemps que prévu ce qui arrive de temps en temps mais c'est le jeu j'ai pas ouais j'ai perdu une heure alors que ça travaillait bien j'aurais pu faire un mais c'est pas grave moi je j'aime quand j'ai besoin ben je prends mon temps et puis voilà finalement ça a duré donc je me suis retrouvé en fait que j'avais plus le temps et je suis allé directement prendre ma cliente je suis allé prendre ma cliente je les ramenais à la gare saint charles de marseille c'était une course 35 km 80 euros et en application c'est généralement 40 euros ça vaut 40 45 ça dépend quoi dire d'autre ben finalement maintenant il est 18h23 donc du coup j'ai pris quand même pas mal de pause aujourd'hui on va faire un petit bilan de la journée parce que je pense que c'est intéressant de faire un petit bilan de comment la journée s'est passé c'est une journée d'été est ce que c'était intense bien sûr à la fin il y aura le le chiffre d'affaires je vais filmer donc le total sur les applications le total sur ma caisse et on va calculer tout ça on va faire le un petit débriefing parce qu'au final bon il ya des gens que finalement la vidéo la seule chose qui les intéresse c'est combien on peut gagner moi non moi ce qui m'intéresse c'est de partager un peu mon sentiment sur une journée type d'été de partager ben les bonnes astuces c'est quoi selon moi c'est quoi qui est bien de faire ou de les courses à prendre ou à ne pas prendre donc c'est un moment important je trouve donc finalement cette journée on a fait si les 18h30 bon là j'ai encore 20 minutes mais on va dire ça fait 13h moins j'ai fait deux postes de l'eau une bonne heure à chaque fois plus une pause de un quart d'heure une demi heure ça fait deux heures et demie ça fait à peu près 10h 10h30 de travail voilà bon 10h30 mais bon allez on va dire 10 heures parce que je me suis arrêté voir un pote aussi allez 10 heures 10 heures de travail ça fait quand même une belle journée dix heures plein là c'est un dix heures de travail dix bonnes heures dix bonnes heures de travail bien plein déjà ce qu'on peut remarquer jeu ça j'avais regardé tout à l'heure le nombre de courses à peu près ça représente 12 15 courses donc ça aussi c'est intéressant à savoir que habituellement quand je fais des journées comme ça de courses privées c'est plus si cette course ça a l'air peu mais c'est souvent les courses privées mais enfin enfin moi les courses que j'ai moi ça va vers les aéroports c'est assez long un aller-retour c'est une heure et demie donc je fais si cette course habituellement là j'en ai fait plus parce que j'ai fait pas mal d'appli au final quand même fait pas mal je pense que ça va représenter 30 je sais pas 30 40 % 30 % de mon chiffre d'affaires mais pour être honnête cet été j'en ai j'ai fait très peu de d'application je sais pas combien ça représente sur mon chiffre mais j'ai fait des fois souvent des jours sans application moi je conseille quand même de les allumer même si on a pas mal de courses en direct avec les clients au moins pour faire les retours d' aéroports de gare là même si bon là je les ai un peu plus utilisés aussi pour la vidéo pour faire la vidéo peut-être qu'il ya des courses que j'aurais pas prise mais j'ai essayé de les utiliser intelligemment dans un une fois dans un créneau horaire qui m'intéressait d'autres fois en retour de gare ensuite quand il y avait des majorations donc je me suis servi c'est vrai que j'en ai refusé beaucoup au final j'ai refusé 80% des des courses que j'ai eu sur les applications et je me suis servi de ce qui m'intéressait c'est pas interdit on a le droit de refuser les courses ou à l'hiver quand c'est calme on en prend plus là on a le choix on choisit j'en prends moins donc sinon à part ça aujourd'hui c'était une journée et là d'ailleurs il commence un petit peu à pleuvoir il est 6 heures une journée un peu moins chaud il a fait chaud il a fait 30 degrés quand même comment est mon ressenti à la fin d'une journée comme ça quand même de 10 heures de boulot je me sens pas trop fatigué alors que c'est la fin de la saison donc attention attention parce que des fois c'est trompeur sur le coup on s'en forme et finalement on rentre à la maison et quand on est à la maison on s'écroule bon un petit peu les traits tirés mais ça va ça va c'est de la bonne fatigue moi je suis content de travailler j'ai de la chance comme je l'ai dit là d'ailleurs maintenant j'arrête maintenant à 18 heures parce que j'ai une autre activité encore une troisième activité bon c'est vrai que après les heures je les fais parce que j'ai envie de les faire et puis parce que quand je prendrai mes jours de congé mes vacances je coupe totalement je prends j'hésite pas à prendre 15 20 jours mais là il y a du travail je charbonne quand il y a du travail moi je pars de c'est un petit peu mon principe je m'adapte aux horaires du fin quand il y a de la demande je suis là et après quand je prendrai mes vacances je serai à fond dans mes vacances et du coup ben du coup là je vais faire une autre activité donc ça fera une grosse journée parce que je vais faire autre chose j'ai une autre société je finis à 22h30 et à savoir que après cette autre activité à 22h30 c'est dans la restauration après j'ai peut-être je dois aller aider un autre collègue vtc qui a des contrats avec des hôtels et qui est qui est full ce soir franchement je serai pas y aller c'est vraiment pour dépanner c'est pas pour l'argent cette fois ci bien sûr tout le monde travaille pour l'argent mais il faut travailler un peu pour l'argent et un peu parce que ben on prend du plaisir parce que aussi on pense à ben par exemple avoir un budget pour les vacances pourquoi pas ben acheter des biens acheter un appartement à un moment donné les amis moi ce que je peux en dire le conseil c'est si vous avez des projets il va falloir travailler il va falloir savoir économiser voilà ça marche aussi les crédits moi je suis un peu une autre école beaucoup il y en a beaucoup qui sont ou pas beaucoup je sais pas mais ceux qui sont chez les parents profiter les amis profiter quand vous êtes jeune que ou alors vous êtes peu importe chez qui vous n'avez pas de loyer à payer laisse moi ce que je conseille de faire des efforts il n'y a pas au très peu de gens au final ils vont réussir en étant des gros gaspilleurs voilà si vous êtes un moment donné il faut passer par la part par la case je coffre il faut passer par la case je me donne à fond dans mon travail si on a des objectifs à si on veut entre guillemets réussir qu'est ce que ça veut dire réussir ça c'est une autre question mais en tout cas réussir professionnellement je pense que ces deux cas indispensables être économe à un moment donné et et la deuxième chose que je voulais dire donc être économe aussi avoir l'envie c'est à dire de pas se forcer aussi c'est des choses très importantes de faire les choses avec le coeur la journée elle passe plus facilement donc et une troisième chose ben tout simplement faire beaucoup d'heures voilà donc après il y a des gens qui arrivent et qui réussissent par d'autres par d'autres moyens il y en a ça va être pourquoi pas ben il y en a c'est des chemins différents en investissant il y en a ils ont fait des crédits donc c'est pas c'est des investisseurs il y en a aussi qui ont le don de 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 pas travailler de savoir faire travailler les autres ça existe aussi attention il ya il ya des gens qui arrivent à déléguer à trouver un bon plan une bonne activité il délègue ils arrivent à gérer les gens mais très peu au final on passe à un moment donné je crois qu'il faut passer par toutes ces cases que je viens de citer avant et tout ça je voulais dire quoi donc j'en reviens à ma journée de travail ouais donc je pense que là toute façon je vais pas se polier le chiffre d'affaires mais je sais ce que je fais d'ailleurs j'avais fait une autre vidéo je vais pas dire combien j'ai fait j'ai fait deux journées l'été je pense que je vais je vais mettre celle là sur youtube parce que parce que j'ai bien aimé j'ai essayé de montrer plusieurs fois un peu les paysages bon c'est des trucs à moi ça que j'aime bien un petit peu ma journée l'autre j'avais pas eu le temps le chiffre d'affaires bon en tout cas tout ça pour dire le taux horaire il est souvent d'environ 50 euros quand on est dans des courses privées et là on verra à la fin là donc je finis ma cour je rentre je fais les calculs c'est mais on sera dans les 50 euros c'est comme ça c'est entre 45 et 55 et quand on travaille quand je travaille comment je le sais parce que je sais quand j'enchaîne des courses voilà je vais donner des exemples l'aéroport de ma zone c'est 110 euros 110 euros je mets à peu près deux heures à d'aller-retour entre une heure et demie et deux heures donc on est assez à 55 euros de l'heure si je mets une heure et demie donc je suis un peu plus haut au taux horaire mais il faut le temps d'aller refaire une prise en charge sur l'autre donc on se retrouve un autre exemple si je vais à gare saint charles comme là c'est à peu près 80 euros il faut environ une heure et demie donc une heure et demie 80 euros si on ramène à une heure on va retomber sur le 50 euros toute façon on l'a vu donc aujourd'hui j'ai essayé même si j'avais pas le montant qui s'affiche parce que c'est des courses privées bon le montant va s'afficher sur mes factures sur la caisse ma caisse enregistreuse mais je pouvais pas montrer le le montant à chaque fois mais si on fait les calculs on est on retombe sur ce taux horaire de 50 euros quand on travaille quand il ya du travail on peut faire des courses privées et quand on n'a pas de travail c'est à dire quand on n'enchaîne pas le taux horaire il va pas être de 50 euros évidemment le taux horaire il va être de beaucoup moins et puis moi ça m'est arrivé de de faire des journées même en plein été de j'ai enchaîné là j'ai fait pratiquement que du non-stop mais des fois quand j'avais moins de courses mais j'ai pas fait d'application je me suis reposé j'ai fait ça m'est arrivé des journées avec deux courses privées trois parce qu'il y avait moins de demandes ça existe aussi mais j'ai eu des journées plus fortes que celle là aussi mais c'est pas mon but de faire rêver les gens donc aussi donc j'ai choisi sélectionner un petit peu une journée type j'ai fait à ce fait donc pour arriver à ce chiffre d'affaires de de 50 euros qui si je me rappelle bien en application cet hiver on était à 20 euros ensuite au printemps il ya les quatre il ya les quatre quatre saisons dans mes vidéos il ya ma première vidéo c'était à l'automne de l'année dernière ensuite j'ai fait en hiver où c'était à 20 balles je crois 20 euros l'heure moi j'aime bien parler en heures parce que au final quand je dis aujourd'hui j'ai fait je passe si j'ai un exemple là je vais dire aujourd'hui j'ai fait 800 euros mais 800 euros pour combien d'heures pour 20 heures de boulot j'ai enchaîné j'ai j'ai enchaîné 18 heures donc au final oui ça fera ça fera un énorme chiffre d'affaires dans la journée attention pas de bénéfices mais mais ou alors à la différence aujourd'hui j'ai fait 150 euros ouais mais si je les ai fait en une heure et demie j'ai fait deux courses privées j'ai fait 150 euros finalement 150 euros en plein été ça peut paraître peu mais si je les ai fait en une heure et demie bah c'est pas mal c'est correct et c'est très correct donc c'est pour ça moi je parle en tour donc deux choses à savoir le taux horaire et au final que le taux horaire c'est du c'est à dire il ya des charges sur ça voilà donc les charges ça va dépendre de du statut juridique est ce que ça va être des dividendes ou des salaires grosse différence si c'est des dividendes ou des salaires donc des gens ils disent que c'est 50% du chiffre c'est ce qui vous reste dans la poche ça dépend si c'est des dividendes si c'est que des salaires ça peut être plus ça peut être 60 70 % de charges ça veut dire quoi ça veut dire que sur une journée je sais pas de 300 euros dans certains cas de figure extrême où vous allez payer beaucoup de charges il va vous rester que 100 120 euros ça existe mais ça peut monter aussi à 200 si vous payez en dividendes donc voilà donc pour une journée de d'été on va retrouver on va retrouver souvent ce chiffre d'affaires de de 50 euros de l'heure quand il ya de l'activité donc forcément ça vaut le coup moi depuis le début j'ai fait pas mal de vidéos j'ai conseillé aux gens c'est mon conseil pour moi aujourd'hui si vous voulez faire de l'argent dans le vtc il faut passer par la case parce que je sais qu'il y en a beaucoup ils aiment qu'on parle de l'argent donc voilà je suis clair si vous voulez passer par la case argent pour moi en tout cas il faut passer par les courses privées les courses il faut vous pouvez faire de l'application de temps en temps mais les courses privées on l'a vu c'est le double donc des fois il faut payer un petit peu donc de la pub sur google il faut payer des intermédiaires mais souvent c'est c'est 5 10 % c'est pas 30 % et surtout c'est 5 10 % de de course qui coûte qui soit à 2 euros le kilomètre 3 euros le kilomètre pas des courses à 1 euro le kilomètre donc des courses à 1 euro ou 1 euro 20 le kilomètre et on vous prend 20% forcément il reste moins après toujours concernant le salaire des chauffeurs il ya des gens qui font que de l'application avec des voitures rentables mais les gars ils taffent à mort ils font des bons salaires ils y arrivent on peut on peut sortir des deux trois mille euros net par mois mais c'est beaucoup de fatigue sincèrement c'est des petites courses pour faire 300 balles il faut faire au moins je sais pas 20 25 30 pour 3 25 courses minimum en application et là on voit et encore aujourd'hui j'en ai fait plus que parce que j'ai fait un peu d'application moi je fais 10 cours 100 ou 7 cours sans courses privées forcément je vais être moins fatigué à la fin de ma journée qu'une journée où je vais faire 20 ou 25 cours dans les centres-villes il ya aussi mon cadre de travail donc on l'a vu dans mes vidéos bon j'ai pas trop filmer les routes mais les routes elles sont assez dégagées malgré à part les zones il ya pas mal de bordel là à part les zones de comment s'appelle les zones de la plage sinon c'est plutôt dégagé et comment se sent après des journées de mon charbonne 12 heures 12 heures du coup pour en revenir à ça ça va c'est correct c'est correct après voilà ça dépend il ya des gens vont être ça dépend de la fatigue c'est sûr je vais pas dire que j'ai rien fait on sent quand même une certaine fatigue mais comparé à d'autres boulots ça reste correct il ya la clim dans la voiture ce qui est très très sûr bien sûr super important surtout en été la clientèle est bonne c'est les touristes il suffit d'arriver à l'heure et puis les gens ils sont contents vous les accueillez dans une voiture il ya du fait elle sent bon vous arrivez à l'heure il n'y a pas de il n'y a pas de problème avec la clientèle ça aussi c'est un élément important donc encore une fois les amis quand quand on veut travailler en avec des courses privées diana ils vont se dire ben moi je vais faire ça je vais acheter une belle voiture je vais me je vais faire un site internet et et on y va et je vais faire 50 euros de l'heure déjà c'est pas tout le temps 50 euros de l'heure je le répète je préfère mettre des mises en garde et les amis ça demande quand même de l'expérience ça demande un réseau faire de la pub google ads ça demande des compétences donc ça demande comme j'ai dit ça demande un réseau ça demande d'avoir une voiture quand même assez haut moins haut de gamme donc la voiture il faut pouvoir se l'acheter donc c'est pas aussi simple que ça ça demande de la communication si vous voulez que vos potes vos collègues vtc ils vous donnent des courses il faut gagner la confiance des gens donc ça demandait je pense un minimum de on va dire minimum de qualité de d'écoute d'honnêteté je pense c'est un minimum donc voilà tout ça pour dire que c'est ça demande aussi c'est pas en claquant des doigts allez hop je vais faire vtc non et puis si au départ vous avez du mal soyez patient soyez patient il faut un peu un certain temps pour déjà prendre de l'expérience pour conduire pour débloquer justement pour se faire ce réseau pour avoir la connaissance sur les sites internet donc il faut être patient mais bien sûr si si quand on fait des belles journées il ya moyen de gagner de l'argent voilà voilà donc je pense qu'on a fait le tour de ma journée et là j'ai englobé aussi c'est un petit peu un bilan sur mes quatre épisodes aussi bon j'en ferai d'autres les amis mais là là j'ai fait une année j'ai fait mes quatre mais quatre épisodes aux quatre saisons donc chez j'étais là aujourd'hui la vidéo elle est longue je sais qu'il y en a ils ont peut-être lâché en route mais j'ai essayé au moins en tout cas quand j'ai parlé de donner des renseignements pour les vtc c'est pas peut-être que ceux qui sont pas de là dans le vtc ça fait une vidéo super long mais je les dis j'ai fait un nouveau format pour les autres là là aujourd'hui j'ai laissé j'ai laissé nature ça va être un format long donc voilà on a fait le tour j'ai fait le bilan de ma journée on va passer aux calculs au calcul de la journée combien ça fait un chiffre d'affaires on va voir ça de suite donc les amis on y va en calcul alors ça c'est bolt revenu du jour là on voit je suis sur l'application tac tac donc revenu du jour 87 euros 60 attention ça veut dire que sur bolt c'est en brut donc ça fait environ 70 euros ouais 70 euros 71 euros 70 c'est pareil on arrondi 60 euros sur bol ensuite on passe à hubert donc là là c'est hubert donc l'application aujourd'hui trois courses 88 euros 14 jours et 90 en arrondi ça fait 70 bolt 90 hubert maintenant on va passer sur ma caisse et donc ça c'est la suite les amis on voit ma caisse huit courses pour 320 euros donc c'est une course bien sûr c'est ma caisse zittel c'est une caisse fiscalisée à chaque course il ya une facture donc c'est la caisse du 26 août je vais montrer par exemple une course de la dernière cliente donc là un exemple de ticket de facture avec la dernière cliente numéro de carte il est caché toute façon et là en bas on voit le 26 août à 18h05 à gare saint-charles il ya le point en fait où j'ai où j'ai encaissé le client voilà donc ça donc là on a dit 320 euros donc les amis je vais faire le total des hubert bolt et mes courses privées voilà et ma caisse des courses privées voilà je crois que c'est tout ah oui il ya le pourboire aussi bof j'ai fait 20 balles je sais pas si je le compte j'ai fait une fois 10 2 x 5 bon allez je le mets 20 plus du coup 320 plus 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 90 de hubert plus 70 de bol du coup bah ça fait un contrat ça fait 500 balles 500 euros les amis ça fait un contrat on avait dit alors j'ai calculé le nombre d'heures on a dit entre 10 heures 10 heures 30 ben ça va faire 50 piles si on fait par 10 heures et demi ça fait 48 euros de l'heure et si on fait du coup si on fait 10 heures de travail ça fait 50 euros de leur pile donc voilà donc donc on retombe sur ce qu'on a dit donc les amis ça donne quoi alors 500 euros en chiffre d'affaires ça fait il reste combien sur ça donc les amis bas c'est le même calcul que j'ai donné tout à l'heure sur 500 euros c'est du chiffre d'affaires c'est pas dans vos poches donc ça veut dire que il faut les frais de la voiture il faut les charges sociales il faut tous les tous les frais fixes qu'on peut avoir sur une voiture aussi donc bref il ya tous les frais il ya les charges sociales et sur 500 euros il reste entre on va dire 180 200 euros jusqu'à 300 euros si on paye en dividende dans le meilleur des cas donc voilà donc moi je trouve que là c'est un bon salaire c'est que je suis content d'avoir fait cette vidéo en quatrième parce que j'ai vraiment le but c'était jeu et d'ailleurs je les dis c'est pas ma plus grosse journée et je les dis tout à l'heure peut-être ce soir je vais ressortir donc la journée elle va elle va être encore plus grande mais je suis pas là pour faire rêver les gens et les premières vidéos donc les vidéos du de mon chiffre de cet hiver j'ai eu des commentaires des gens qui se moquaient bon peu importe moi je m'en fous je laisse parce que je faisais 120 130 ou 130 balles pour une journée de travail de chiffre d'affaires et que sur ça il reste 80 euros et tu as travaillé toute la journée mais voilà les amis par exemple nous sur la côte il ya deux trois mois où il faut faire le plein quoi et et surtout ces deux trois mois en fait c'est pour ça quand on me dit combien tu gagnes je pense que tout le monde a bien vu que j'ai essayé d'être le plus sincère possible et de donner une fourchette la plus exacte possible mais c'est impossible de dire combien ça va dépendre de combien d'heures tu veux travailler de combien tu regardes les quatre vidéos que j'ai fait où je parle je montre mon chiffre d'affaires c'est impossible de dire combien on gagne précisément on peut dire à l'année mais mais là aussi ça va dépendre de combien tu veux travailler est-ce que tu as ta voiture en location tu l'as acheté avec des sous il ya beaucoup de paramètres donc franchement voilà j'ai montré mon chiffre d'affaires à chacun de se faire son idée l'hiver certains rigoler parce que ça représente même même un livraire uberit il peut faire mieux peu importe moi je laisse les gens rigoler là ça commence à être surtout si on ressort en plus c'est et 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 si on ressort ce soir le j'ai fait des plus belles journées franchement que ça mais j'ai fait aussi des journées cet été en plein été où j'ai fait je les dis que deux courses et là le chiffre d'affaires il est il est très bas pour un jour d'été donc là j'ai montré une journée cheap de ce qu'un chauffeur il peut gagner si il est dans le on va dire vraiment dans le game du vtc un vrai vtc un vrai professionnel avec un réseau avec un site internet j'ai montré cet hiver c'est quoi le chiffre d'affaires et encore cet hiver quand on faisait 130 140 il y avait des journées à moins encore donc l'hiver l'hiver il faut économiser l'été et en tout cas nous c'est comme ça ici sur la côte et l'hiver c'est dur donc des fois ça peut paraître impressionnant ce qu'on peut gagner l'été mais l'hiver il est rude et si vous n'avez que cette activité la moyenne au mois après bon voilà on peut encore faire autre chose l'hiver aller 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 faire une autre activité pourquoi pas ou aller faire vtc à la neige à chamonix ou je sais pas où il ya plein de choses plein de perspectives mais moi j'en reviens au à la question qu'on me pose est ce qu'on peut gagner sa vie ben oui on peut on peut rien ne m'empêche de faire au lieu de faire 10 heures j'en fais 15 d'enchaîner tous les jours c'est facile de faire les calculs et de voir combien on peut potentiellement gagner mais derrière il ya la fatigue est ce qu'on peut assumer un rythme comme aujourd'hui tous les jours pendant trois mois moi je pense pas voilà donc j'ai donné les chiffres d'affaires les amis j'ai assez parlé pour aujourd'hui franchement je pense que j'ai saoulé certains les gars c'était la vidéo du jour essayez laïque et s'il vous plaît ça fait monter l'algorithme de la vidéo ceux qui sont pas abonnés abonnez vous les notifications les amis je les promis je me repose un peu je me mets bien frais et je et je vais faire les lives bien en forme la des clés les jours ils baissent ce qui si vous avez des questions préparer les questions même si on n'est que quelques-uns on essaie de répondre aux questions je prends du temps pour pour ceux qui en ont besoin il ya instagram les amis aussi v tesla 13 c'est dans la description de la chaîne je l'ai déjà dit tout à l'heure vite fait ceux qui veulent utiliser les codes de parrainage merci déjà ceux qui les ont utilisés il n'y a pas d'obligation on s'en fout c'est un truc en plus si vous voulez mettre qui vous voulez utiliser les mettez qui vous voulez ce qu'ils le font merci du fond du coeur mais c'est c'est on s'en fout quoi voilà c'est pas je fais pas d'autres pubs je fais pas on sait jamais dans la vie mais c'est pas du tout l'objectif de faire de la pub des pubs payantes sur ma chaîne je suis là je donne les infos je fais vivre j'essaye de d'aider ceux les gens qui ont un petit peu moins de connaissances je fais connaître j'espère faire des bonnes actions tous les jours tous les jours je réponds sur instagram à des messages pour moi j'espère en tout cas je le prends comme ça c'est des bonnes actions chaque réponse que je donne j'espère en tout cas que pour moi c'est une bonne action et que ça sera compté en tant que bonne action et c'est vraiment ça le but si vous voulez j'ai de la chaîne d'aider voilà d'aider si après en retour j'ai des remerciements certains m'aident aussi j'utilise mes codes tant mieux sinon il n'y a pas de souci et on se retrouve très vite les amis ciao ciao